Il y a deux ans, au moment de la sortie de mon livre « Ma vie sans moi », ce jour-là, qui était mon 19e livre, qui était assez personnel puisque je poursuis cette veine personnelle depuis pas mal d'années maintenant. Ce jour-là, ma vie était vraiment sans moi parce que je rentrais en réanimation, où j'ai passé deux mois rattrapée par un gène familial qui ont terrassé toutes les femmes de ma famille, c'est-à-dire ma mère qui a passé 25 ans en dialyse, ma grand-mère, sa sœur, qui sont mortes la même année, en dialyse toutes les deux, mais elles ne sont pas tombées malades la même année, mais elles sont mortes la même année. Et puis moi, et puis ma sœur Bettina aussi, qui elle se surveillait, qui surveillait ses reins, sachant, connaissant ce gène, cette sorte de malédiction qui ne frappait que la ligne des femmes de cette famille, elle avait pris le parti de se surveiller et moi j'avais pris le parti d'être dans le déni. Je ne voulais pas de ce gène, je ne voulais pas de cette maladie et ce gène n'était pas à moi et je me le racontais tellement que le jour où j'ai écrit sur ma mère un roman, enfin c'est toujours un roman et c'est toujours plein de vérités chez moi, mais qui s'appelait « Laissez les cendres s'envoler », je racontais cette histoire très douloureuse entre nous, mais toute une vie sans dialyse, c'est-à-dire que j'avais même réussi à évacuer de la vie de ma mère le fait qu'elle était dialysée, donc j'étais vraiment dans le déni. Et puis bon, il y a eu ce très très long parcours de la réanimation, de l'entrée en dialyse, de la difficulté de survivre tout simplement parce que le pronostic vital était forcément engagé et puis ce chemin qui va m'emmener jusqu'à la greffe. En fait, c'est une espèce d'énorme saga où c'est une saga de femmes, c'est une saga qui va me mener jusqu'à cette écriture, jusqu'à ce don que me fait cet ange descendu du ciel. C'est toutes les réflexions aussi autour de l'acceptation de la greffe. Cette chose si difficile qui est à la fois d'accepter l'organe de quelqu'un qu'on aime, mais qui est aussi difficile que d'accepter l'organe de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a perdu la vie. Il y a trois millions d'insuffisants rénaux, on ne parle pas des grèves du cœur, parce que dans ce titre, les reins et les cœurs, en fait, il y a les reins, mais il y a aussi le cœur, c'est-à-dire le cœur de tous ceux qui vous accompagnent. Et en fait, oui, il y a eu des témoignages, mais de textes d'écrivains, je parle d'un tout petit texte de Jean-Luc Nancy, qui est le seul qui existe, en fait, sur sa grève du cœur, mais qui est un tout petit texte, c'est un philosophe absolument extraordinaire, mais difficile d'accès. Donc je voulais faire non seulement une saga de femmes, le rendre hommage, parce qu'elles sont toutes mortes aujourd'hui, je lâche ma sœur à un moment, dans le roman, je vais avec elle, enfin dans le récit, je vais avec elle jusqu'où je peux aller, puis je la lâche, mais enfin, on comprend, je ne peux pas véritablement parler à sa place, mais au fond, nous aussi, on a subi la même chose la même année. Et c'est extraordinaire, et en fait, ce livre, j'espère, je l'espère tellement, non seulement va pouvoir aider, va pouvoir mettre des mots, les mots, vous savez, les mots, M-A-U-X, les mots, M-O-U-T-S, mais les mots sur cette chose qui est si complexe, si douloureuse, et en même temps si pleine d'espoir, si pleine d'espérance. Je préfère le mot espérance, parce que c'est un long chemin, mais qui va vers l'espérance. Et en fait, théoriquement, ce texte devrait mettre un point final, peut-être, à cette malédiction qui frappe ces femmes, cette lignée depuis la fin du XIXe siècle, puisqu'on n'arrive pas à remonter avant. C'est le portrait d'une famille aussi, où les hommes n'ont rien, enfin, ils ont tout d'ailleurs, mais les femmes ont le gène. Donc, c'est d'essayer de comprendre pourquoi aussi cette transmission féminine si douloureuse. Ma sœur a un fils, donc il ne sera pas touché, car les hommes n'ont pas ce gène. Et moi, je n'ai pas eu d'enfant. Et ça aussi, ça rend beaucoup mes livres. C'est le XXe, ça rend beaucoup mes livres, et j'ai fini par enfin comprendre pourquoi. Dans ce déni de maternité, dans ce déni de vouloir être mère, au fond, je mettais sans doute un point terminal à cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada